bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du conseil de famille oui alors pourquoi le conseil de famille parce que dans ce contexte un peu particulier de confinement de d'écoles à la maison de télétravail et puis de tout ce qu'il y a à gérer aussi à la maison je trouve que c'est nécessaire de trouver une organisation qui permette de faire en sorte que les enfants soient nos alliés et pas nos ennemis alors l'idée première de cette vidéo finalement ça va être de faire que l'école à la maison soit aussi l'école de la vie d'adulte autant associer les enfants plus que jamais à la vie à l'organisation de la maison parce que finalement on en a besoin donc en effet le but c'est de gagner en sérénité pour toute cette période de gestion de tout d'être tout de front à la maison alors voilà cette idée de vidéo m'est venue parce que moi aussi je me suis rendu compte que les deux premières semaines et bah oui je ne j'étais maîtresse à la maison maîtresse à distance femme de ménage cuisinière blanchisseuse et bien d'autres encore et que j'avais besoin de ma soupape de leur besoin d'aide aussi et donc finalement je me retrouvais à grogner sur sur les enfants parce que ils ne m'aidaient pas etc donc on a mis en place un conseil à la maison et donc le conseil ça permet que chacun puisse évoquer les problèmes parce que voilà très souvent en tant que parent on voit nos problèmes à nous on s'occupe que nos problèmes soient bien gérés et on essaye d'y trouver des solutions mais on voit pas les problèmes que rencontrent les enfants donc en fait en faisant ce conseil de famille une fois par semaine ça permet que chacun puisse verbaliser finalement les difficultés les problèmes qu'il a rencontrés au cours de la semaine et de chercher ensemble des solutions donc on fait aussi des propositions sur des choses qu'on voudrait faire en famille ou pour améliorer les choses et puis des félicitations et de remerciements et je tiens beaucoup aux félicitations et remerciements parce que c'est finalement aussi ce qui fait tenir dans la durée et c'est un moment agréable parce que on grogne beaucoup et on dit pas beaucoup les choses positives donc voilà c'est important d'accorder ce temps là le but du conseil de famille ça va être finalement d'associer les enfants aux décisions qui sont prises voilà on a des besoins parce que finalement quand on grogne quand on râle quand on est en colère c'est parce qu'on a des besoins donc il faut identifier ses besoins et les verbaliser donc voilà un exemple concret la semaine dernière j'étais très souvent en train de grogner sur les moments où il faut débarrasser à table balayer après secouer la nappe etc et que pour moi c'est une évidence qu'il faut le faire mais pour les enfants ça ne l'est pas forcément donc finalement il faut vraiment dire ce dont on a besoin pour qu'ils puissent nous aider donc ce qui a été décidé au conseil de famille la semaine dernière c'est de faire la liste de toutes les tâches que j'ai besoin qui soient faites avec un moment aussi dans la journée pour que ce soit fait mais la possibilité aussi de prendre en compte la volonté de chacun et donc si un enfant me dit oui moi je vais le faire aujourd'hui ou je vais le faire et bien que je ne sois pas toujours à être sur lui en train de lui dire hé t'as dit que tu ferais ça tu l'as pas fait non s'ils affichent sur le planning et ils s'engagent à s'inscrire et bien moi je leur fous la paix entre guillemets et ils vont le faire voilà donc c'est un contrat de confiance des concessions donc oui j'ai fait un emploi du temps en se disant il y a quand même une grande ligne et puis des temps à respecter mais ça va dans un autre sens c'est à dire que au conseil la semaine dernière mon fils, mon grand a dit aussi que moi j'avais besoin de moins travailler parce que finalement je passais beaucoup de temps à travailler et peu de temps pour moi et peu de temps avec eux donc on a établi un emploi du temps fixe et si moi je déroge à la règle j'ai aussi une amende donc la dérogation si je dépasse de plus de 5 minutes l'emploi du temps et bien je dois faire un service à leur place donc ça peut être mettre le couvert à leur place vider de la vaisselle à leur place et voilà c'est important qu'en effet nous on leur demande de tenir un timing et bien nous il faut qu'on le tienne aussi enfin voilà c'est donnant donnant et ça permet aussi aux enfants finalement d'avoir l'occasion de se parler de s'investir de les rendre investis dans le rôle qu'ils peuvent tenir à la maison et dans la maison et sur les différentes activités alors et maintenant des conseils pratiques pour le mettre en place clairement donc je le fais moi dans ma classe très souvent et je l'ai très peu fait dans ma famille mais j'ai réadapté en fait des systèmes qu'on fait en classe c'est-à-dire que conseil commence tout le monde est autour de la table tout le monde est là et on s'écoute on se parle c'est chacun son tour de parole les parents n'ont pas forcément on n'a pas plus la parole que les enfants et la parole de chacun est importante alors évidemment qu'on va aussi s'adapter à nos plus jeunes c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer le conseil avec nous et puis quand c'est trop long et qu'on parle de décisions qui sont compliquées pour eux les laisser sortir du conseil c'est important aussi de respecter un déroulement c'est-à-dire que voilà on revient sur ce qu'on a dit la semaine dernière est-ce que ça a été fait ? est-ce que ça n'a pas été fait ? on tient un secrétariat en fait on note ce qu'on a dit c'est important de noter pour pouvoir faire et pour pouvoir vérifier qu'on a appliqué les choses on parle des problèmes qu'on a rencontrés on fait des propositions et on fait des félicitations alors à chaque fois que quelqu'un parle pour énoncer un problème pour énoncer une félicitation on donne la parole aux autres et on essaie de trouver des solutions ensemble alors à titre indicatif nos conseils là depuis début du confinement nous durent une heure voilà et on est quatre pour l'instant l'horaire va peut-être changer pour que papa puisse s'intégrer dans ce conseil mais voilà en gros le déroulement donc retour sur ce qui a été fait ou pas de la semaine dernière problème, proposition, félicitations et remerciements et on termine le conseil ensemble et on fait en sorte aussi d'appliquer les décisions en dehors du conseil voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci